Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Une aventure de Buffalo Bill, ou en anglais c'est le film The Plains Man, réalisé en 1936 par Cécile B. DeMille, qui a également réalisé à l'époque Les Dix Commandements. Et ça met en vedette Gary Cooper, Gene Arthur, James Ellison et Anthony Quinn, donc un western, un genre que j'aime beaucoup. Donc ici, c'est une édition combo Blu-ray DVD distribuée par Elephant Film, donc est disponible en fait depuis le 15 mars 2022. Les événements se situent à la fin de la guerre de sécession. Donc on a ici les marchands d'armes qui sont un peu pris avec justement les armes, puisque la guerre est terminée. Et ils vont essayer, ils vont même plus décider d'écouler leur stock auprès des tribus indiennes, sans vraiment se soucier de la fragilité que ça peut avoir avec le semblant de paix qu'il y a. Donc ça va être le douteux Latimer qui va prendre la tête des opérations. On a Buffalo Bill qui lui est démobilisé après la guerre, qui veut maintenant goûter au calme avec sa femme Louisia. Louisia, pardon. Mais des retrouvailles avec son vieil ami Will, Bill Hidcock, va lui faire reprendre du service, le temps d'escorter un groupe de soldats. Donc comme je l'ai dit, vraiment j'adore les westerns, je n'avais jamais vu celui-ci, donc c'est bien intéressant, il y a tellement eu de westerns, on ne peut pas, je n'ai pas réussi à tous les voir. Donc ici, c'est, je dirais, un très bon film qui permet de découvrir plusieurs légendes du Far West, tels que Calamity Jane, Will, Bill Hidcock, comme je l'ai mentionné, Buffalo Bill également. Ces trois légendes vont mélanger un peu leur histoire dans un pot-pourri imaginaire. Plusieurs éléments sont ici inventés afin que les personnages principaux puissent interagir ensemble. Cependant, comme son titre le laisse penser, je dirais que ce n'est pas Buffalo Bill, sous les traits de James Ellison, qui est la véritable vedette, mais son acolyte Will, Wild Bill Hidcock, qui est interprété par l'excellent Gary Cooper. On a aussi Gene Archer, qui elle se démarque également dans la peau de la fougueuse Calamity Jane. Fait à noter, Anthony Quinn tient un petit rôle, alors qu'ici il n'avait que 21 ans, sous les traits d'un guerrier Cheyenne. Et justement, à propos des Indiens, ils sont présentés ici, pas nécessairement comme les méchants de l'histoire, mais bien comme un peuple voulant se défendre face aux hommes blancs. Le grand réalisateur, Cécile B. D. Mile, offre ici une excellente mise en scène. Voilà, une magnifique photographie en noir et blanc, avec quelques scènes de bataille qui sont superbement filmées pour l'époque. Visuellement, ce transfert en Blu-ray présente une image majoritairement claire, avec de bons contrastes, une qualité qui ici, je dirais, très acceptable dans l'ensemble, vu l'âge du film. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais et français, DTS HD Dual Mono 2.0, avec des sous-titres dans les mêmes langues. À noter que la version française d'époque n'est pas parfaite, elle possède un bruit de fond rendant parfois les dialogues plus difficiles à comprendre. Il est quand même malgré tout très apprécié de l'avoir inclus. Aussi, c'est important de mentionner, vu que c'est ici, Elephant Film est un distributeur européen. Ici, les disques ne sont pas zonés, donc tant le Blu-ray que le DVD, on peut les regarder partout sur la planète, dans n'importe quel lecteur, à condition qu'il puisse lire le format PAL. Donc, pour les suppléments, on retrouve deux versions du film. On a la version originale intégrale, en version originale sous-titrée, qui, elle, dure 1h53 minutes. Et on a également la version française, qui, elle, est un peu plus courte, elle dure 1h45 minutes. On a également une présentation du film, en fait, par Jean-Pierre Dionnet, qui offre des anecdotes et des mises, et mises beaucoup, en fait, sur le travail effectué par Cécile B. Desmiles, tout en détaillant les personnages principaux et leurs interprètes. On a aussi la bande-annonce d'époque, des crédits, l'édition DVD, ainsi qu'une pochette réversible. Une aventure de Buffalo Bill contient son lot d'actions et une histoire d'amour platonique. Cécile B. Desmiles donne une dimension épique et légendaire à ses personnages historiques, même si la réalité n'est pas tout à fait exacte. Il propose, en fait, ainsi, un des premiers grands westerns de l'histoire du cinéma. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, justement, est-ce que vous êtes fan de western? Est-ce que vous avez déjà vu celui-ci? Est-ce que vous aimez les films, les très vieux films western? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet. En dessous de la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!